La mairie d'Amnéville qui est bien semée au beach, ça résulte de quelles réflexions ? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette structure ? Alors il y a quelques années de ça, je suis rentré en équipe de France du beach hocker, donc ça m'a permis de découvrir la discipline. Et en amont, j'y ai travaillé aussi dans une société d'événementiel sportif avec Joël Cantona. Et vu la ferveur que ça a au niveau des jeunes, avec la municipalité, la réflexion, on estimait qu'un site comme ça avait largement sa place à Amnéville. Au-delà de la partie beach hocker, on peut pratiquer le beach rugby, le sandball, le beach tennis, le beach volley. Donc ça c'est vraiment une vraie animation estivale, où il y aura des transats, un espace détente, un espace lecture, petit bar, terrain de badminton, terrain de jeu de raquettes, structure gonflable, jeu d'eau, ainsi que bac à sable pour les enfants. Alors le beach hocker, ça nécessite aussi une qualité de sable particulière, à laquelle je crois que vous avez été attentif. Oui, alors c'est hyper important le sable, c'est ce qui fait le charme de ce projet. Et donc c'est du sable 0,1, et qu'il ne faut pas du tout qu'il soit abrasif. Est-ce qu'on peut penser que le grand public aura accès également à cette structure ? Oui, alors si vous voulez, l'animation estivale, donc ce sera ouvert les matins, donc à American Dame Sport Jeunesse d'Amnéville, plus le centre aéré de Essange. Et ensuite ce sera ouvert à tout public et gratuit de 14h à 18h. Est-ce que c'est la structure qui manquait pour assurer le développement, la pérennité du beach hocker en Lorraine ? Je pense que c'est un plus, vu qu'il y a déjà deux sites en Lorraine, donc Moineville et Brun-sur-Meuse. Aujourd'hui je pense qu'on a une structure sur Amnéville, où géographiquement parlant, c'est plus proche des grandes villes. Donc pour développer le beach hocker, je pense que c'est un plus. Alors parlez-nous des joueurs qui évoluent dans ces compétitions de beach hocker. Alors d'où ils viennent, notamment vos adversaires, puisque vous êtes également joueur ? Alors aujourd'hui, dans le championnat régional, au-delà de l'ESCT Amnéville, il y a les clubs du FC Ayange, de l'ESGF, de l'US Brié, de la JS Mallancourt, Nancy Futsal et Neuf Maisons. Et ce sont des joueurs qui évoluent en foot traditionnel également ? Alors ce sont des joueurs qui pratiquent aussi bien le foot traditionnel que le foot sal. Et quelles sont les spécificités techniques qu'il faut pour devenir un bon joueur de beach ? Alors déjà, je pense qu'il faut être très très bien préparé physiquement, une certaine aisance technique et une intelligence tactique. Il paraît que ça, c'est votre portrait tout craché. Si vous le dites. On fait tout pour que ce sport soit reconnu par la FIFA. À la surprise générale, l'équipe de France, amenée par mon frère Eric, moi aussi j'y étais à jouer. À Copacabana, à Rive de Janeiro, on triomphe. Donc on se rappellera qu'on sera pour toujours la première nation. L'équipe de France a gagné la première Coupe du monde FIFA. On a mis l'accent sur les infrastructures dès 2009. Aujourd'hui, on compte, il y a à peu près 60 infrastructures, terrain de beach au cœur, donc à l'année, référencées. Je crois que c'est une première dans la région, oui, je suis sûr même. Je suis très fier que ce soit ici dans la ville de Neville. Une nouvelle adjointe au sport, Arnaud Zimanski, qui a porté les couleurs de l'équipe de France, il y est pour beaucoup aussi. Il a été sélectionné il y a 4-5 ans par mon frère Eric, cette équipe de France. Donc il en a fait un outil formidable, il a créé ce terrain de beach au cœur, mais aussi des aires de beach voler, un sport olympique. C'est important, le beach tennis, on pourra jouer aussi, ça servira au beach rugby, au beach handball, l'ère de beach au cœur. Donc ces sports de sable qui sont de plus en plus friands et qui plaisent de plus en plus à la nouvelle génération de jeunes. Parce qu'il y a une transition aussi, le football traditionnel, il y a une mutation dès 15 ans, 16 ans aujourd'hui. On s'aperçoit qu'ils vont vers d'autres sports, donc il était important de donner toute son envergure, toute son énergie pour créer ce qui est l'alternative du football, c'est-à-dire le beach au cœur. Il y a une vraie politique qui est menée au sein même de la FFF aujourd'hui, où j'en suis le fil conducteur, qui donne l'impulsion. Et on prend conscience, pour ne pas prendre trop de retard sur d'autres nations qui s'y ont mis plus tard que nous, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, mais qui ont une avance. On ne parle pas sur les infrastructures, pas sur le programme, parce qu'on a une tournée fantastique, le FFF Habituper Tour, qui n'ont pas tous les autres pays. Les infrastructures, on est aussi en avance sur certains pays, mais par contre, au niveau du développement, au niveau de l'équipe nationale, au niveau des moyens qui sont donnés, on s'aperçoit que la Russie, on s'aperçoit que la Suisse, on s'aperçoit que l'Iran, que Tahiti et d'autres, les Émirats aussi, se mettent de plus en plus. Ils savent qu'il y a une vraie chance avec le Beachjoker à être peut-être un jour champion du monde, ce qui serait peut-être plus difficile pour eux dans le football traditionnel à être champion du monde. Donc ce sport plaît et je suis très, très, très fier qu'aujourd'hui, il y ait cette infrastructure qui est un outil formidable pour le développement du Beachjoker et d'autres pratiques de sport de sable, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on espère que la Ligue de Lorraine de football donnera aussi l'impulsion. On voit qu'il y a un fort potentiel, une forte demande et il fallait que le Beachjoker puisse se développer dans les terres. On était dans le top 5 mondial il y a encore 5-6 ans, on est 22e aujourd'hui, il ne faut pas lâcher trop de place parce qu'on est un pays de créateurs, la France, en football. On se doit de créer, donc continuer à travailler dur, à travailler intelligemment, ayant un plan stratégique sur deux ans pour tout ce qui est développement. Deux ans, c'est suffisant. Je pense qu'il y a une vraie économie avec le Beachjoker, il faut y croire fortement et lancer un grand plan de développement pour réussir. Parce que la nouvelle jeunesse attend que ce structure domaine de maître, cette jeune discipline que j'aime tant. Donc les supporters sont proches, c'est un aspect fair play. Il y a une couleur particulière, le public qui vient faire la fête, il y a quelque chose que je ne peux pas trop expliquer. Puis ça se pratique, nous en Europe, l'été, en plus grande partie, printemps-été, mais l'été. Donc on connaît les températures, on se sent bien en France, le soleil. Et puis il y a aussi l'aspect technique. Il y a une maîtrise aérienne de la balle, il est important de l'avoir parce que pas tout le monde peut jouer au Beachjoker s'il n'est pas techniquement habile. Il est physique, il y a un changement illimité, ce qui fait la force aussi de pouvoir changer à tout moment le joueur. Donc ça ne devient pas trop contraignant physiquement non plus. Mais puis il y a aussi une dimension sociale dans ce sport parce qu'il se pratique l'été et on sait que beaucoup de jeunes ne peuvent pas partir en vacances. Donc à travers des infrastructures comme celle-là, mais les festivités qu'ils vont faire, les estivales, là, d'Amneville, il va y avoir plein de jeunes qui pourront pratiquer le Beachjoker, d'autres activités aussi, dans un aspect, encore une fois, ludique. Donc cette dimension sociale importante, puis ça ne coûte pas cher le Beachjoker parce que ça se joue à pieds nus, donc il n'y a pas besoin d'acheter une paire de chaussures de football ou de basket à plus de 200 euros ou 150 euros. Ça se joue à pieds nus, donc c'est accessible pour tous. Voilà, c'est peut-être tout ce mélange qui me plaît et qui donne l'envie de le développer à fond et en donnant beaucoup de temps et de passion aussi. Parce que sans la passion, vous n'êtes pas grand-chose. Et comme tout sport, l'avenir, c'est les jeunes, donc ça passe par les jeunes, donc des programmes jeunes très bientôt, peut-être des moins de 15, des championnats de 15 ans, 17 ans, 19 ans. C'est la prochaine étape qu'on doit mettre en place et qu'on va mettre en place. Merci de ce que vous faites pour le développement du football. Accessoirement, en Lorraine, on est heureux de vous accueillir et puis bonne continuation. Plaisir, merci. Vous aussi. Vous venez donc d'arbitrer pour le championnat régional de Beachjoker. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers cette discipline ? C'est toujours sympa, ça change un peu du foot sale ou du foot en herbe. C'est sympa, c'est un peu les vacances, donc c'est assez cool. Ça fait longtemps que tu officies ? Oui, depuis la création du Beachjoker en Lorraine. Et est-ce qu'il y a des formations spécifiques ? Oui, il y a des formations spécifiques, il y a des règles spécifiques, tout à fait. Alors il y a ton jeune collègue qui découvre le beach cette année. Quel est ton premier regard sur la saison que tu as l'occasion de vivre ? J'ai envie de dire que c'est vraiment une compétition très conviviale, agréable à arbitrer. On est vraiment dans une atmosphère, on va dire, presque entre copains. Il y a le respect, il y a ce jeu qui change de dehors et du foot sale. Ça reste un jeu assez lent dans la construction, c'est intéressant. Il y a quand même des fautes, c'est engagé. Les joueurs veulent aller en finale. Et donc franchement, c'est une bonne expérience à renouveler pour la saison prochaine. Alors si on penche un peu la caméra, on voit que dans ces cas-là, on arbitre les pieds nus dans le sable. Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement d'être pieds nus dans le sable ? On va dire que ce qui change surtout, c'est les courses sur le sable, c'est pas pareil. Je pense que les mollets, il faut qu'ils soient un peu plus fraisants que dehors. Mais c'est vrai que c'est assez spécial. Il y a quand même des cailloux, il faut faire attention. Alors c'est spécial, mais c'est aussi physique. Ça, je crois qu'il faut le relever. Tout à fait, c'est assez physique. Il y a quand même pas mal de courses. Et puis bon, les accélérations dans le sable, c'est pas à moins d'appui. Donc après, il faut pousser plus sur les jambes. Il faut, voilà quoi. Et à ce jour à Lorraine, vous êtes combien à travailler sur le beach ? Il me semble qu'on est neuf. Ouais, c'est possible, ouais. Il me semble qu'on est neuf. Groupe de neuf arbitres. Avec un égal plaisir, toutes les semaines quand la compétition reprend. Tout à fait. Exactement. Merci à vous, bonne continuation. Merci bien. Merci à vous.